T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octetou, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Qui va vous servir également sur les autres Call of Duty avant d'attaquer le sujet de la vidéo N'oublie pas de t'abonner ici si tu es nouveau, d'activer une notification pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, voilà si on peut atteindre plus de 1000 likes Sur cette vidéo ça serait génial, chaque fois l'objectif c'est les 1000 likes, je sais que je suis chiant là-dessus etc Mais lâcher le petit pouce bleu ça aide toujours etc Donc lâchez-le bordel de merde Enfin bref, aujourd'hui donc on va se retrouver pour les settings que je mets etc Les meilleurs settings et puis après je vous expliquerai qu'est-ce qu'il faudrait mettre etc etc Au cas où pour ceux qui me posent la question pourquoi tu donnes ces settings, peut-être que c'est pas bon etc Voilà, ici donc mon rapport de combat pour les personnes éventuellement qui viennent de découvrir la chaîne Donc voilà, 3.52 ratio avec plus de, oui on va le répéter, je suis le premier mec Il y a eu les 1000 nucléaires au monde sur Call of Duty Black Ops 3, vous pouvez voir 1147 Et encore j'ai eu plusieurs nucléaires sur d'autres comptes étant donné que j'ai fait pas mal de nucléaires sur les comptes Donc c'est une sensi on va dire moyenne, oui parce que la meilleure sensi pour moi ça serait donc 6 entre le 5, 6, 7 C'est la meilleure pour moi, c'est la meilleure et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi Donc déjà première des choses, vous saviez peut-être que sur BO2 je faisais du DE Et j'étais SMG, j'étais SMG Donc forcément quand tu joues SMG, je pense qu'éventuellement les personnes qui font du DE et qui regarderont cette vidéo Savent que quelqu'un qui joue SMG a forcément une plus grande sensi Genre franchement si tu es SMG, tu vas toucher vers le 8, le 9, voilà c'est vraiment vers la sensi élevée Tu touches vers la sensi élevée tout simplement parce que c'est les combats de corps à corps Et que si forcément tu dois vite bouger etc, et bien avec une SMG c'est normal Si tu es une AR, il faut forcément que tu descendes on va dire ta sensi Après ça dépend si tu es AR Ancre ou AR Slayer Enfin bref, donc j'étais SMG et au début je jouais avec une énorme sensi, je jouais avec une sensi 10 Et quand je suis passé en fait AR Ancre parce que j'avais plus d'AR Ancre et que j'ai décidé de tester parce que je me débrouillais très très bien à l'AR J'ai décidé donc de jouer à l'AR et en fait je faisais l'AR Ancre Bon, le premier scrim je me suis fait démonter, je me suis fait démonter, je ne tenais pas du tout les spawns etc J'avais un shoot de merde en long shot et je ne comprenais pas parce que j'ai l'habitude normalement j'étais en train de bien gérer Je faisais mon bon taf et en fait mes potes m'ont dit il faut que tu joues avec une sensi plus basse Et moi je ne les croyais pas etc Et en fait j'ai regardé des joueurs pro et même Gotaga qui disait Je crois qu'il y a même Broken qui jouait avec une putain de... c'était une putain de sensi C'était soit Azox soit Broken à l'époque Je pensais un plus exactement je crois que c'était Azox Qui jouait avec une petite sensi etc Et également Paraside Et Paraside en fait je suivais ses vidéos etc C'est un des champions de Call of Duty Black Ops 2 Qui disait qu'il fallait jouer avec une petite sensi Et en fait dès que j'ai joué une petite sensi sur une AR Alors en l'occurrence j'étais en quoi ? J'étais en 4, 4, 5, maximum 5 et encore 5 c'est beaucoup trop grand C'était 3 ou 4 en tant qu'AR Ancre Et bien bizarrement je tenais largement plus facilement les spawns Et j'avais un shoot radical lors des long shots Donc franchement recommandé Ensuite vibrations Alors moi j'ai mis avec sachant que ma manette n'a pas de vibrations Donc normalement je joue avec les vibrations C'est avec Alors moi je vous le dis tout de suite Je préfère avec vibrations que sans Donc si vous avez une manette avec vibrations Essayez de vous habituer Je sais que ça prend du temps etc Que c'est casse-couille Mais oui faites-le Ensuite assistance de visée Alors oui bien évidemment Assistante et aide à la visée Et oui parce que sinon vous allez faire des conneries Donc oui jouez avec ça Ensuite commande Alors commande par défaut Moi je tire avec L2, R2 Parce que étant donné que j'ai une manette à palette Les manettes à palette que j'ai en fait pour tirer par exemple à droite et à gauche Et par exemple pour la M8 En fait je peux tirer plus rapidement avec ma M8 Justement avec cette configuration là Mais si vous n'êtes pas habitué Bon ben bien évidemment vous mettez en inversé Alors bien évidemment Mais moi je préfère cette méthode là Ensuite niveau des commandes Donc vous avez le tactique Et ça je vous recommande pour World War 2 Vous n'avez pas de manette à palette Jouez en tactique les potes Tout de suite c'est en mode VO2 Vous jouez en tactique Mais comme vous êtes sur Call of Duty Black Ops 3 Il faut faire placement, déplacement Si vous n'avez pas bien évidemment de manette à palette Mais bon Moi je vous dis que ça ne sert à rien de vous habituer Pour ça pour le moment On se rapproche très rapidement de World War 2 Donc si je vous recommande un truc C'est la commande tactique La commande tactique qui est vraiment très utile Ensuite configuration de joystick Bon ben ça par défaut Bien évidemment Il n'y a pas besoin de plus Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Ce fut une courte vidéo Oui je n'ai pas besoin d'aller plus loin Comme ça au moins je vous ai montré On va dire mes configurations Si vous voulez vite que je vous montre mes best class Je ne sais pas qu'est-ce que tu fous là Mais tu dégages merci Et donc niveau des classes Bon Kuda Argus Bon Argus J'essaie de vous faire une petite vidéo Assez sympathique en live HVK XR2 Peacekeeper Weeveed Etc Chaque fois vous prépose au cas où Pour les best class et top Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si tu es resté jusqu'à la fin Lâche ton petit pouce bleu Mets ton commentaire Et surtout n'hésite pas à partager La vidéo partout Sur tous les réseaux sociaux Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz